Et donc bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle investigation. L'investigation se compose d'une partie fixe avec des questions imposées et d'une partie libre. Je vous rappelle que ces investigations se font dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Et donc je me présente, moi je suis Raymond et aujourd'hui je ferai l'opérateur. Et Ninon, à ma droite, qui sera la télépathe. Il est bien entendu que Ninon ne connaît pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc nous on va y aller. Ninon tu veux quoi, un décompte ? Jusqu'à 5 ? Ouais 5 c'est bien. Ou 3 ? Non non 5 c'est bien. Donc on y va. J'ai compté jusqu'à 5. 1, 2, 3. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 5. Bon Ninon je vais te poser une question. recherche. Quelles sont les conditions subliminales et les mécanismes qui concrèrent et régulent la réalité physique et métaphysique d'un être humain ? Alors tu vas me répéter la question déjà ? Tu n'as pas compris. plus ou moins. Je répète ta question. Je répète ta question. Je vais répéter la question. Recherche. Quelles sont les conditions subliminales et les mécanismes qui concrèrent et régulent la réalité physique et métaphysique d'un être humain ? 1, 2 et 3. Tu veux que je te répète la question ? Tu vois quelque chose ? Je vois plusieurs corps énergétiques. Vas-y, continue. Ce que je vois qui permet le lien entre ce qui est physique et métaphysique, c'est les fréquences. Oui. L'énergie, l'information, la connexion. Il y a le mot source qui me vient, mais pas source dans le sens « new age », plus source, le point d'ancrage de l'origine. Le point original. Oui. Il y a la mémoire qui me vient, la volonté, l'expérience. Au niveau de la co-création, il y a différents corps et différentes dimensions qui co-créent ensemble. Les différents prismes, au point de vue, il y en a qui sont plus denses que d'autres et je les vois un peu s'englober comme des poupées russes. Mais il n'y a pas de limites comme on pourrait vous imaginer. Il y a un lien de cause à effet ? Non, les différents corps, on les délimite parce qu'on est dans la matière, mais si on sort de la matière, ce qui va les différencier, c'est peut-être juste leur densité. Mais ça va se faire progressivement, un peu comme quand il y a l'eau qui boue dans une casserole ou quelque chose comme ça. Il y a l'eau, après on voit la fumée et après il n'y a plus rien. Tu vois, c'est un peu ça. C'est bon, on peut passer à la question suivante ? Je te pose, c'est la question numéro 2. Observe le pouvoir que les mots, les pensées, les actions et les sentiments ont sur le plan de la réalité physique et métaphysique. C'est un monde 3. 1, 2 et 3. Si tu veux, je peux te répéter la question. Alors là, je vois des espèces de ronds concentrés. Ça fait un peu penser au symbole des Jeux Olympiques là, mais c'est plus en forme de cercle. Un peu comme le symbole de la fleur de vie, mais sans les fleurs à l'intérieur, que les cercles. Et donc, ça me fait penser aux alvéoles des abeilles aussi, quelque chose comme ça. Je dirais que ça a une influence locale. L'influence la plus globale, ça va être la conscience, l'unité collective, la conscience collective, la conscience collective à l'inconscient. Et du coup, ça va dépendre le champ des... On parle des pouvoirs des mots. Ouais, ouais. Les mots, la pensée, c'est plus local que... Ça reste local. Une conscience personnelle. On va agir, on va attirer des choses. C'est plutôt ça qu'on va pouvoir faire. Tu vois ça comme une attraction alors ? Ouais. Parce qu'avec l'intention, on va pouvoir attirer des choses et créer de l'ordre par rapport à nous. Et créer quelque chose d'harmonieux, de plus harmonieux. Enfin, peut-être pas de l'ordre, mais quelque chose de plus harmonieux, on va dire. Qui est cohérent avec notre conscience, qui a du sens. Mais ça, c'est possible que si c'est lié à d'autres... Enfin, c'est une co-création. C'est lié à une fréquence de... Où l'intérêt, il est en dehors de l'ego. C'est quelque chose à porter universel. L'amour universel, l'amour universel, la conscience collective, c'est pas... Voilà. Mais comme tu parles des mots, de la pensée, précisément... Le pouvoir des mots, de la pensée ? Ça va marcher sur l'humain en lui-même, la personne qui fait l'intention. Si ça a une portée, si ces actes auront une portée universel. C'est comme ça que je le sens. Ok. Je sens vraiment le chakra du cœur qui... Au niveau du chakra du cœur ? Hum. Et un peu... Un peu le coronal aussi. Et l'ancrage. Alors, il y aura les trois. Les trois... Qui viennent. Comme ça. Ok. On peut passer à la question suivante ? Hum. Alors, on y va. Observe, maintenant, le sort d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience. Quelles conditions subliminales le co-créent et comment ? Alors, une personne qui a une conscience élargie... Oui, bien développée, oui. Élargie, oui. Et après, c'est... Je n'ai pas compris la question. Alors, on parle d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience. Et après, la question, c'est quelles conditions subliminales le co-créent et comment ? Quelles conditions subliminales le co-créent et comment ? Alors, pour moi, il faut vraiment une certaine fréquence. Le dépassement de la dualité en soi, je dirais à au moins 50%. Je pense que la question, c'est pour arriver à un bon niveau de développement de conscience. Oui. En tout cas, je réponds par rapport à ce que je ressens. Vas-y, vas-y. Donc, pour moi, la personne arrivera à co-créer à partir du moment où il y aura une bonne partie d'elle-même, le cœur et la raison pour aller plus vite, qui arriveront à travailler ensemble, qui seront plus dans la dualité. Là, ils arriveront à co-créer parce que le cœur est relié à la main dans ma tête. Ce n'est pas juste le corps tout seul qui est là. Non, c'est le corps éthérique, le corps mental, le corps physique et ensuite, après, éventuellement, les autres couches. Là, ils vont déjà co-créer. Après, selon la fréquence où va la conscience de la personne, les lignes temporelles qu'elle aura choisies, elle pourra co-créer aussi, consciemment ou pas, avec d'autres couches de son moi supérieur. Mais pour moi, il faut un certain minimum dans sa fréquence. Ça, c'est une condition. Et l'intention aussi. Un minimum fréquentiel, c'est ça ? Oui, et l'intention. L'intention, la volonté. Une intention et un minimum fréquentiel. Oui. Fréquentiel par rapport à soi. Il n'y a pas de normes. En tout cas, c'est possible quand on est capable, les moments de notre vie où on est capable de sortir de la dualité. Avec un fort lien avec la dualité. Ça n'a plus rien à rajouter ? Une partie de la question, après co-créer, je ne sais plus ce que c'était. Mais non, mais je pense que tu as répondu. OK. Pour moi, tu as répondu. Et donc, on passe à la quatrième. Maintenant, Ninon, tu vas observer le sort d'une personne. En fait, c'est le contraire maintenant. Qui n'a pas développé un bon niveau de conscience. Et quelles conditions subliminales le co-créer et comment ? Je vois comme si une personne, en fait, elle est bloquée dans le temps, dans des cycles. Comme si elle était attachée en arrière. C'est comme si elle avait des boulets au bout des pieds, là, je vois. Elle tombe un peu en arrière, comme si c'était le passé qui le retenait un peu. Je ne sais pas comment dire. Elle n'avance pas, quoi. Ouais. Plus de mal, en tout cas. Avec les boulets, c'est plus lent, c'est plus… Je vois ça, l'attachement passé au temps. Elle regarde ses pieds. Ce n'est pas rien, je pense. L'idée, c'est que sa vision n'est pas élargie parce qu'elle se focalise. Moi, ce qui m'est venu en premier, c'est quelqu'un qui a un point d'ancrage et qui n'en sort pas. qui est bloqué dans quelque chose. Une idée, un concept. Et elle n'a pas réussi à sortir de la zone de confort, du cadre. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y avait une expansion qui ne s'est pas faite. Qu'elle soit intérieure ou extérieure. De toute façon, on pourra y revenir après, si tu veux. Ça sera tout ? Tu as dû en parler de personnes bloquées. Après, elle peut co-créer. Mais ce ne sera pas forcément avec des énergies positives. Elle aura tendance à avoir plus d'interférences, du coup. Si tu n'as plus rien à rajouter, on passe à la question suivante. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu me dis ? Il lui reste quand même une partie subliminelle. Elle aura des failles, quoi. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de difficultés, quoi. Son âme va être teintée des égaux plutôt que des... Elle ne va pas voir... Elle ne va pas... L'âme... Ou autre... Je ne sais pas quel autre mot mettre. Ce qui reste, ce qui subsiste après la vie, en tout cas. La mémoire, la conscience. Au lieu de prendre ce que l'égo a expérimenté comme quelque chose d'un apprentissage. Elle va voir ça comme une punition, quelque chose de... Tu vois, ce n'est pas... Ce n'est pas le même vécu. Ok. Donc, on passe à la question suivante. Les diverses conditions subliminales générées par un être humain répondent-elles à la loi de cause à effet ? Oui, non ou seulement en partie ? En partie. Comment répond-il à cette loi ? Pour moi, il y a le passé qui peut influencer le futur et le futur qui peut influencer le passé. Pour moi, je vois deux flèches qui font comme ça. Ça dépend de notre intention, en fait. Et là où on porte notre regard. Et donc, pour toi, c'est partiellement ? Ouais. Ben, disons que ça va dépendre de notre conscience et donc de notre fréquence. Donc, ils répondent à la loi de cause à effet partiellement. Et tout dépend de nos fréquences ? Ouais. Tu n'as rien à rajouter ? Pour l'instant, non. Pour toi, c'est uniquement une question fréquentielle ? Là, ouais. Enfin... Tu sais, moi, je vois, tu vois, le temps qui tourne. Où le passé et le futur peuvent se... Ils peuvent, hein. Il peut y avoir d'autres routes, mais... Voilà. Ils peuvent être cycliques. Enfin, ils peuvent être ce qu'on veut. Et là, pour faire plus simple, je vois vraiment des flèches qui vont dans un sens et l'autre. Et ça va dépendre de comment on regarde. Voilà. C'est vraiment ça que je vois. Et l'influence de la cause à effet, c'est plus quand on fait passé-futur. Alors que futur-passé, ça va être plutôt la rétro-causalité. C'est pas la même chose. Donc, si je comprends bien, tu vois une cause à effet dans l'espace-temps entre le passé et le futur ? Ouais, dans le temps comme nous, on l'a programmé, si on veut. En tout cas, on l'envisage dans nos cultures de manière globale. Mais d'un autre côté, je vois la rétro-causalité qui est présente. Les synchronicités et tout ça. Ok. Je passe à la question suivante. Alors attention, celle-là. La troisième loi de la dynamique de Newton dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Cela participe-t-elle à la co-création de la réalité ? Oui, non ou seulement en partie ? Tu veux que je te répète la question ? Non, je suis en train d'imaginer, là, de visualiser Newton. Pour lui, s'il y a une action, il y a forcément l'action inverse qui existe quelque part. En force opposée. Ouais, d'accord. Égale et opposée. Égale et opposée. Égale et opposée. Imagine, tu laisses tomber une balle de tennis par terre et elle va rebondir avec la même force. Il y met en opposition. D'accord. Pour moi, c'est trop restreint comme façon de voir les choses. Je dirais plutôt du côté de la physique quantique où c'est le regard de l'observateur qui influence. Et donc, tout est possible. Et l'opposition, c'est que lié à la dualité pour moi. Donc, finalement, toutes les nuances qu'il y a entre les deux, les deux extrêmes, puisque la dualité, finalement, ce sont deux extrêmes qui peuvent se compléter. Et il y a deux nuances entre tout ça. Par exemple, le bien et le mal, il y a une nuance entre le bien et le mal. Il n'y a pas le bien, le mal. Je ne vois pas ça comme ça. Et donc, du coup... Avec la même force. Là, du coup, je ne vois pas... Je vois plein de possibles différents. Je ne vois pas que... Je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est vrai, mais c'est... Disons que c'est vrai, mais il y a quelque chose de plus global qui existe autour de cette idée-là. Vas-y, tu peux approfondir, tu as le temps. C'est ce que je viens de dire, quoi. Disons qu'il y a la... Tu viens de me dire, on ne peut pas se restreindre à quelque chose de dual. Ouais, voilà. Il faut voir les choses autrement. Et donc, dans cet autrement, tu... Enfin, si tu veux, tu... Dans cet autrement, c'est un peu différent du Strach-Rodinger où il est à la fois vivant ou mort dans la boîte. En fait, il pourrait y avoir d'autres possibles. Il n'y a pas que la vie et la mort. Il y a tout ce qui est entre la vie et la mort. Voilà. C'est comme ça que je peux donner comme réponse. OK. Il n'y a pas que cette réponse, en fait. Voilà. Il peut y avoir d'autres choses du possible. C'est comme ça que je... C'est ce qui vient comme ça, là. OK, non, mais ça va. Mais écoute, on va passer à la septième question, alors. À mon trois, connecte-toi au karma. Et dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou visualises ? Un, deux et trois. Le mot karma. À mon trois, connecte-toi au terme karma. Tu veux que je recommence ? Non. Ce que tu vois ? Je vois... Je vois l'Inde, mais bon, c'est logique. Ça y est, je comprends pourquoi je vois ça. Je laisse venir pour l'instant. Je vois les espèces de... Tu sais les divinités bleues dans les Vimanas ? Ça viendrait d'eux, cette idée de karma. OK. Ouais. Donc, avec l'ordurama, qui était bleu, je crois. On ne sait rien, mais en tout cas, ça viendrait de ça. OK. Les divinités bleues, quoi. Les bleues aussi. Mais bon, bref, je vois ces êtres bleus. Les divinités hindous. Voilà, hindous. Et je vois un lien avec eux. Ce seraient peut-être des Jordanunaki indiens. Et l'idée de karma, c'est pour simplifier la matière, j'ai l'impression. Pour... Ce qui te vient, c'est la phrase simplifier la matière. OK. Pour bloquer les cycles aussi. Tu vois ? Parce que tu vas que dans un sens. Tu ne te rends pas compte qu'il y a un autre sens. Il y a d'autres sens possibles. Qu'il y a futur passé. Mais il y a aussi d'autres possibles. Changer de dimension. Ouais. Parce que tout à l'heure, moi, je disais que je voyais les flèches passé, présent, futur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les autres dimensions. Donc, en fait, ça nous... Le karma, ça nous bloque dans un truc. Un seul truc. En tout cas, dans les grégores qu'on a autour du karma, actuellement, ça bloque dans ce que tu parlais, la pose à effet, quoi. Ça nous bloque là-dedans. Et puis, c'est le côté... Ce qui me dérange, c'est le côté... Euh... C'est ce qu'on disait un peu là. Juste, pas juste. La dualité. Il y a l'idée de punir, de méritatoire. Ça, pour moi, ça reste toxique. C'est pas... Si on a un regard distant, multidirectionnel, il n'y aura plus cette idée-là, tu vois. De toute façon, si tu veux, on verra tout à l'heure. Peut-être qu'on y retournera pour aller voir beaucoup plus clair. Ben, t'as répondu à la question. C'était la première chose que tu percevais. Donc, pour le reste, s'il faut, on ira voir tout à l'heure. L'idée qui me vient, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir, d'apprendre pour souffrir, de souffrir pour apprendre. Autant que ce qu'on fait sur Terre, en tout cas. C'est le karma, je pense, qui fait qu'il y a autant de souffrance sur Terre. Euh... Parce que, en fait, la souffrance, on la maintient, au lieu d'en faire juste une alarme, tu vois, comme les émotions. Et, euh... Du coup, euh... Ça devient toxique. Cette histoire de cause-effet. Alors qu'elle... En fait, elle est pas seule et on croit qu'il y a qu'elle. Donc, du coup, ça la rend... C'est pas... À la base, c'est comme pour tout, hein. C'est pas... C'est ce qu'on en fait qui est pas... Qui rend toxique le... Ben, on ira voir tout à l'heure. On ira approfondir cette histoire tout à l'heure. Je vais me mettre en... Envers. Je vois... Tu vois, je vois comme un œil, là, qui regarde... Comme s'il y avait une idée de jugement, ou je sais pas trop quoi. Il y a un œil, en plus. Ouais. Eh bien, on va aller voir son œil après. Donc, maintenant, la question 8. Observe. Comment ce mot... est perçu et interprété par la conscience collective ? Un, deux et trois. Il y a 65% des gens dans l'humanité qui croient au karma. De la population sur Terre. Avec le mot karma dans le terme sanscrit. Si on est dans le terme européen, c'est beaucoup plus. Que ce soit volontaire ou pas. Beaucoup de gens pensent que leur acte... qu'ils ont pas le droit à l'erreur, quoi. Je sais pas comment dire. Et sa dette ? Il l'a payé ? Ouais. Il l'a passé à la caisse ? C'est ça. Qu'importe s'ils croient en la réincarnation ou pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ralliées à ce concept, quoi. Tout à fait. C'est quelque chose de très global. Donc, plus de 65% de la population mondiale, c'est ça ? Ben ouais. Moi, je dirais au moins 85%, voire plus, si on étend le terme au-delà du sanscrit de base. Ok. Donc, écoute, on va passer à la question 9. Existe-t-il une relation entre le karma, la conscience collective et la matrice ? Tout à fait. Vas-y, développe. Ben, je pense qu'effectivement, il y a une part de l'inconscient collectif qui est karmique. Donc, il y a des choses qui sont créées par cette énergie du karma. Et la matrice, c'est plutôt l'origine du karma. C'est ce qui maintient dans cette espèce de roue qui tourne dans un seul sens. Et donc, la relation ? Donc... C'est une relation fréquentielle, tu me dis ? C'était karma. Eh bien, en fait, c'était le but de chercher s'il y avait une relation entre le karma, la conscience collective et la matrice. La matrice, pour moi, c'est l'origine du karma. C'est une certaine matrice qui crée le karma et qui fait que ça tourne, comme ça. Et ça va créer un inconscient collectif toxique, en partie. Ce qu'on appelle la matrice, c'est l'inconscient collectif. Sinon, la matrice, ce qu'on appelle matrice, pour moi, c'est plutôt l'origine, la source, la pensée, la conscience qui a imaginé le karma et qui l'injecte dans notre inconscient collectif. Et la matrice ? C'est ça que je viens de te dire, c'est ça, la matrice. Pour toi, c'est ça ? OK. Je ne vais pas te contredire. Ça vient tout seul. Je ne vais pas te contredire. Tu vas te fâcher, après. Je m'en fous. J'ai quand même vu comme il veut. On passe à la 10 ? Ouais. Alors, la 10, c'est la dernière question. D'accord. Compare le principe de cause à effet avec le principe d'évolution d'un être humain. Et dis-moi ce que tu perçois. Moi, ce qui me vient comme mot, c'est « involution ». Donc, cause à effet, involution, c'est ça ? Et pas « évolution ». Et pas « évolution ». Ce que tu perçois, c'est que ce n'est pas complet. Du coup, à un moment donné, ça nous ralentit et après, on n'avance plus. Oui, parce que là, ils ne sont pas dans le concept que tu développais tout à l'heure. Ils ne sont que dans une partie d'un tout dont ils n'ont pas conscience. Et c'est dommage parce qu'ils restent focalisés sur juste les pieds, en fait. Au lieu de relever la tête et de regarder l'horizon et faire un 360 degrés. Et donc, en suivant ce principe de cause à effet, la possibilité d'évolution pour un être. Non, je ne le sens pas comme ça. Ça dépend comment on va définir « évolution », mais ce ne sera pas une évolution qui va permettre d'élargir la fréquence. La personne aura l'impression d'évoluer, mais en fait, elle vivra des boucles. Mais pas des boucles qui lui permettront d'apprendre. Donc, il est pris au piège. Elle va plutôt revivre des trucs. Comme si elle était en enfer. C'est un peu ce qu'on voit dans les séries, quand les gens sont en enfer et revivent le truc mille fois avant de comprendre, avant de dépasser la culpabilité et puis soi-disant d'aller soit au purgatoire ou au paradis. C'est un peu ça, quoi. Je vois vraiment la personne qui fait le truc en boucle. Il tourne en boucle, quoi. Parce qu'il est dans ce côté punitif, mais, tu vois, culpabilisant, ce côté… Ouais, c'est vraiment l'enfer, quoi. L'enfer, mais dans la vie de la matière, quoi. En partie. Parce qu'il est aussi dans la pensée, du coup, dans le mental, dans le corps mental, qui remine. Tu me dis, c'est complet pour toi ? Pour l'instant, ouais. Et donc, maintenant, écoutez, on en a fini avec la partie imposée. On va essayer de voir un peu plus clair avec la partie libre. On va repartir sur le karma, là. Sur l'origine. Ce qui m'a intéressé, parce que c'était l'origine hindou, homme bleu. Je vais essayer de te replonger là-dedans et de me dire clairement ce que tu vois. Sur l'origine. Pourquoi ça a été mis en place, le but ? À mon 3, 1, 2 et 3. Kimmy, est-ce que tu perçois ? Pour moi, c'est vraiment ancré dans l'hindouisme et le bouddhisme. Le rapport avec ces hommes bleus, là ? Ouais. Plus l'hindouisme, quand même. Sur l'aspect restreint. Les hommes bleus, ils sont quand même beaucoup plus... C'est marrant, c'est parce que j'ai l'impression que le... L'origine de cette idée-là, ouais, vient d'Asie et que c'est... C'est de là-bas que deviendrait la majorité des vieilles spiritualités, quoi. Très, très vieilles spiritualités, en dehors du chamanisme. Mais écoute, tu vas prendre la ligne de temps et tu vas remonter jusqu'à ces hommes bleus, tu me dis ce que tu vois. Hein ? À mon 3, tu prends la ligne de temps, tu remontes jusqu'à ces hommes bleus et tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois. 1, 2, 3... Je sais pas, depuis tout à l'heure, je vois un espèce d'œuf. Et alors ? Tu veux que je compte jusqu'à 3, ça va être plus clair pour toi ? Non, en fait, ce qui me vient, c'est bizarre, hein, c'est à... Sans réfléchir, ça me fait penser à l'œuf qu'il y a dans la nuit des temps de Barjavel, alors il faut connaître. Mais en fait, c'est un œuf qui émet des fréquences. C'est comme si c'était une graine qu'on avait implantée dans l'idée de la conscience collective, de l'humain. Et en fait, il suffit de quelques cobayes à qui on a implanté cette idée-là. Et après, après, ça va se diffuser sur Terre, quoi. Et je vois ça. Et donc, ce seraient les hommes bleus qui auraient amené ça. Mais c'est technologique au début. C'est très bizarre. C'est une machine, alors. Oui. On va se fugir sur cet œuf, là, tu vas me dire qu'est-ce que c'est, d'où il vient. 1, 2 et 3. Alors, ça pourrait s'apparenter à l'Arche d'Arliance, mais ce n'est pas fait par les mêmes divinités, on va dire ça. Les mêmes êtres des étoiles, là. Et c'est Dieu ou quoi qu'importe. Mais ça peut s'apparenter en termes d'utilité. C'est l'information qui me vient comme ça. Ils utilisent le son. Enfin, ils utilisent tout ce qui est fréquentiel pour influencer surtout le corps mental. Ce n'est pas que le corps émotionnel parce qu'ils sont très liés. En fait, c'est... Non, justement, c'est ça. C'est qu'avant, ce n'était pas lié. Et là, eux, ils essayent de relier les deux pour qu'il y ait une espèce de boucle qui se fasse. Et qu'après, le corps soit dans ce qu'on appelle tout ce qui est psychosomatie, tu vois. C'est comme une programmation mentale. Oui. Parce que là, c'est à l'échelle collective, tu vois. Au début, ils ont leurs petits cobayes. Et hop, après, pfioum ! Il dépend de la machine. Donc, quand on est capable de saisir télépathiquement ce que d'autres ont dans la tête, ça fait comme un virus, mais un virus de pensée, si tu veux. Oui, une programmation mentale, en fait. Oui, exactement. Et donc... Et qu'est-ce qu'il y a comme idée, alors, derrière cette programmation mentale, du karma, justement ? Le contrôle. Ils veulent que l'humain, à cette époque-là, il voulait qu'on soit assez conscient, mais qu'on soit enfermé dans quelque chose qui nous empêche une certaine évolution pour ne pas leur échapper. Donc, l'idée, c'est d'empêcher l'évolution spirituelle ? Oui. Nous enfermés dans la matière pour qu'on reste des petits soldats, quoi. Donc, le karma, c'est un peu ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est enfermer dans une boucle. Et empêcher notre évolution. C'est bien ça ? Oui. Moi, j'ai le 5. Le 5 qui vient, c'est... Je mettrais celle de l'ordre de 50 000 ans. Moins 50, bien sûr. 50 000 ans avant Jésus-Christ ? Oui. C'est pas toutes les divinités hindouistes qui sont issues d'eux. Comme pour beaucoup de civilisations, c'est un corpus, c'est pas tout le monde. Mais eux, pourquoi ils ont pu faire ça ? Ouais, vas-y. Ah, mais là, tu vois, je pose la question. Non, non, mais vas-y, j'allais te la poser, la question. Tant mieux. J'attendais que tu finisses. En fait, tu m'as entendu, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. J'attendais que tu finisses. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? J'ai l'impression qu'à cette époque-là... Il y avait un but, quand même. Sur Terre, il y a... Le but, c'est vraiment nous... Tu nous l'as expliqué un peu tout à l'heure. Pour l'humain, c'est de nous asservir. Mais derrière... Et vous voulez pas qu'il y ait... Derrière... Il y ait une montée spirituelle de l'être humain. Une évolution, en fait. Le but, c'est de nous asservir, qu'on n'est pas d'évolution. Mais derrière, je sens que c'est... Pourquoi ils sont pas tous comme ça ? C'est parce qu'il y a justement une forme de dualité qui s'est créée dans ces peuples-là, qu'ils ont répercuté sur nous, en fait. C'est comme si... Je sais pas si c'est foncièrement méchant ou malveillant. C'est plus qu'ils ont besoin de quelque chose qui leur ressemble, et en partie... Parce qu'eux, en fait, disons, ces êtres bleus, il y a une partie qui est allée dans la dualité, et donc ils... Comme les autres sont pas comme eux et qui sont dans un genre de guerre, mais pas une guerre physique, je vois pas comme les guerres d'Anton Parkes. Là, c'est plus des guerres par la pensée, des guerres... fréquentielles... Non, fréquentielles, quoi. C'est pas des êtres qui vont se battre avec des vaisseaux, des trucs comme ça, c'est plus... Bah, il y en a... En fait, ils ont une telle grande fréquence que les autres les atteignent pas. Et... Ils veulent des gens qui leur ressemblent. Voilà, ils ont besoin d'une main-d'oeuvre qui leur ressemble. Parce qu'ils sont un peu seuls. Mais ils viennent d'où ces bonhommes-là ? Bah, ils viennent d'autres constellations. Moi, je dirais même plus que ça, mais... Ils viennent de très loin ? Ouais. T'as aucune idée, là ? Bah... En fait, j'ai l'impression qu'ils étaient pas forcément dans les mêmes dimensions, tu vois. Mais comme ils sont ancrés dans la dualité, ils ont été attirés par des endroits où il y avait la dualité. Et comme dans notre partie de l'univers actuellement, la Terre, elle est dans cette énergie-là, ça les a attirés. Ça les a attirés, mais en plus, ils ont rajouté leur technologie, quand même. Pour éviter toute évolution, on est d'accord ? Après, c'était pas l'humain qui était dans la dualité, c'était... C'était autre chose. Peut-être d'autres peuples dans les... Dans le coin. Ouais, au niveau du système solaire, ou alors plutôt au niveau énergétique, il y avait quelque chose de... En tout cas, il y avait quelque chose de chaotique, de désharmonieux dans cette partie de l'univers qui les a attirés, qui leur a permis de... En termes de fréquence, en fait. Ouais. L'évolution humaine leur fait peur ou quoi ? En partie pour ceux-là, oui, parce qu'ils sentent que nous, on pourrait sortir de cette dualité dont eux n'arrivent pas à sortir, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont pris dedans, en fait. C'est comme si nous, on était un peu leur épée, tu vois, le prolongement de leur truc, mais que... Comment dire ? L'épée, elle a des pouvoirs magiques qu'ils ne maîtrisent pas. Et... Parce qu'elle ne leur appartient pas, elle appartient à quelque chose de plus large. Elle appartient. Elle est l'essence de quelque chose de plus large. Ce n'est pas appartenance dans le sens dominant ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils sentent qu'il y a quelque chose qui peut leur échapper. Je vais te poser une question. Ça n'a pas trop de lien avec le karma, mais je te la pose quand même. Aujourd'hui, on n'y voit plus les hommes bleus. Ils sont passés où ? J'entends le mot rattraper. Comme s'ils avaient été rattrapés par les autres. Par la patrouille ? Non. Pas une patrouille, mais... J'entends qu'ils ont été rattrapés par le temps. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils ont fini par évoluer ou pas ? Ou les autres leur ont... Je ne sais pas. Il n'y a pas eu des guerres ? Je te dis, la guerre, elle est plus par la pensée dans ces êtres-là. Ce n'est pas vraiment une guerre. C'est juste qu'en fait, ceux qui sont dans la dualité ne peuvent pas toucher les autres. Il n'y a pas vraiment de guerre. C'est juste qu'ils sont comme des aimants qui peuvent se rejoindre, mais qui, hop, tout de suite... Le fait de la disparition, ils ont été rattrapés. Ouais, alors qu'est-ce qui résonne ? Ouais, je vais bien, parce que là, je n'arrive pas à le saisir. L'idée, c'est de savoir pourquoi ces êtres blancs ont disparu de la surface indienne à Wendou. Un, deux, et trois. En fait, comme ils ont réussi à créer un déségrégore à leur image, ils n'ont plus besoin d'être présents, mais ils sont toujours là. OK. Et donc, ça veut dire que des milliers d'années après, cette machine vibre encore ? Non. Bon, non, la graine a été plantée dans la tête, il n'y a plus besoin. La programmation a été faite. Donc, ça serait... Si je comprends bien, ça serait des choses qui seraient inscrites dans nos mémoires. Dans l'ADN... Quand on hériterait de nos parents ? C'est bien ça ? Ouais. Donc là, la question qui vient en suivant, c'est comment dépasser cet héritage inscrit dans notre ADN ? Est-ce qu'il y a des possibilités de se déprogrammer en mode 3 ? Un, deux, et trois. Bah oui, en travaillant déjà sur les transgénérations. Et puis, en se libérant finalement des interférences, du karma ou d'autres concepts. Il y a la fréquence. Il y a vraiment l'idée de fréquence qui revient et l'intention. Où est-ce qu'on pose le regard ? Il y a cette idée de temps qui revient. Comme si... Pas le temps de manière non linéaire dont on le voit, mais que... Quand même, l'expérience, malgré tout... A fortiori, elles... Les choses ne peuvent pas se répéter de manière... Comment dire ? Éternelle. À un moment donné, ça va... Donc, si je te dis, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Que cette vie de payer ses dettes, cette vie de tourner en... C'est cet euro qui tourne en boucle. Bah, ce qui vient, c'est qu'en fait, il y a une loi qui est plus large que celle-là, que celle du karma, qui est la loi du changement. Et que le changement, c'est perpétuel, donc ça ne peut pas rester comme ça, en fait. Tu vois ? On est dans un univers en expansion ? Oui, par exemple. Qui change d'eau ? Qui change ? Un univers qui change, quoi. Donc, le fait de vouloir... De vouloir changer. Rentre peut-être en confrontation avec ces idées de karma, c'est bien ça ? Oui, parce que c'est pas créé par... Oui, c'est artificiel. Le changement, c'est quelque chose de plus global. Donc, à force, ça... Alors que ces fréquences étaient à l'origine artificielle, on est d'accord ? Tout à fait. Créées par des... Oui, c'est pas... Une question. Je suppose que cette machine, elle ne devait pas servir qu'à ça. Est-ce que tu peux me donner un autre effet au-delà du karma de cette machine ? Un autre programme ? En 3... 1... 2... Et 3... Ça me fait penser un peu aux pyramides, mais inversées. C'est-à-dire que c'est des fréquences qui nous maintiennent dans un champ fréquentiel bas. Et... Ça maintient surtout le mental et... Le corps mental est éthérique. Et ça influence le corps physique à force. Voilà. Moi, par rapport à tout ce que tu me dis, ça me fait penser à... Si je te dis le mot matrice, est-ce que tu y vois un lien ? Ouais, bah c'est la matrice dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu le... C'est ça, le... L'origine qu'a créé le... C'est la graine qu'a créé le... Le karma dans les consciences, quoi. Ouais, c'est ça. Qui est artificiel, on est d'accord ? Ouais. Tout à fait. Qui est compris de... Ah bah oui, c'est artificiel dans le sens où c'est créé par des êtres. Qui à la base avaient... Tout le monde est créateur. Mais là, leur création, elle est désharmonieuse, quoi. Ok. Ecoute, je suis en train de regarder pour voir si je peux te poser d'autres questions. Tout à l'heure, quand tu... On a parlé de divinités bleues, d'hindouisme, tu m'as parlé d'œil. Hum hum. Tu peux être plus clair par rapport à ça ? Bah, ça me fait penser un peu à l'œil... Enfin, bon... Il y a l'œil d'Horus, bien sûr, mais... L'œil de Dieu, là, souvent, on voit l'espèce d'œil dans le nuage, là, ou l'œil de l'abondance. Enfin, tu vois, qu'on retrouve chez les... Illuminati ? Ouais, ou les... Je crois que c'est dans un bio, aussi. Les francs-maçons. Les francs-maçons. Et donc, voilà, c'était ça, c'était l'œil du jugement, quoi. Tout à l'heure, je voyais un aigle, aussi, ou un faucon. C'est là, l'animal qui est censé regarder les choses d'en haut, et qui est une vie très précise. Ouais, et c'est un lien avec le karma. C'est en fait, c'est comme si quelqu'un surveillait nos faits et gestes. Ouais, et puis... C'est des oiseaux de proie, quoi, et ils nous surveillent d'en haut, avec leur regard perçant et précis, et puis ils attendent le moment pour... Pour nous juger. Ouais. Ça veut dire que c'est derrière... Et le nouvel œil, aujourd'hui, informatique, la surveillance électronique. Ah, ça, mon big brother. Tu vois, est-ce que je vois un lien, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Comme tu me parlais d'œil, et puis ça, c'était... Bah, comme la graine est un peu éthérique. Et aujourd'hui, au niveau de la matière, on a l'impression de revoir un peu les mêmes choses. Tout à fait, oui. Bah, c'est un lien de cause et effet, puisqu'ils ont créé ces liens de cause et effet. C'est pour ça qu'on retrouve ça, oui, effectivement. Et Thierry, comment ? C'est une analyse de Big Brother ? Le point de vue éthérique, tu vois quoi ? Moi, je vois une prison mentale et émotionnelle, plus de l'ordre de la peur. Pas forcément la tristesse, la colère, tout ça. Non, 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 c'est surtout la peur qui ressort. C'est vraiment... Parce que c'est peut-être l'émotion source, tu vois, qui a été créée par eux. La peur de... Finalement, le karma, ça donne la peur de la mort. Puisque tu te dis, dans la vie d'après, on va payer. C'est un peu le lien qu'on peut y faire ça. En fait, ils ont créé la peur de la mort, tout simplement. Et ça, la peur de la mort, c'est ce qui ancre la conscience humaine. Tout ce qu'on fait... Là, je sors un peu du truc, mais voilà. C'est ce qui m'est venu, je ne vais pas continuer. Lâche-toi. Ouais, non, mais non, parce que là, je sens que c'est le mental. Donc, non. Mais en tout cas, ce qui vient, c'est que c'est la peur de la mort. La peur de l'inconnu, la peur, tu vois, et voilà. Il y a cette espèce de cloisonnement autour de ça qui influence nos actes. Il y a aussi peut-être l'idée de surveillance aussi. Surveillance, ce qui... Alors, la surveillance, en fait, finalement, comme on est un peu... Il voulait des mini-eux pour ne pas se sentir seul. On est un peu comme la petite poupée de la grosse poupée russe, quoi. On finit par faire comme eux. On les imite, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, sur ces belles paroles... Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non, j'ai dit tout ce que j'ai vu, je pense. Donc, écoute, moi, je vais te prendre. Comment tu te sens, d'abord ? Ça va. T'as besoin de faire remonter tes fréquences ? On peut toujours, ça ne coûte rien. Eh bien, ouais. Écoute, on va faire un simple voyage, là. Imagine que tu es de la poussière d'étoiles, là. Et tu es de la poussière d'étoiles, dans le profond de tes atomes. Tu vas imaginer qu'ils se reconnectent entre eux. Et tu vas imaginer un fil d'argent qui va te reconnecter à ton étoile originelle. Et ce fil, on va le suivre. Et petit, tu vas remonter cette courbe d'argent jusqu'à ton étoile. Et moi, je vais en profiter, je vais faire le petit voyage avec toi pour me reconnecter et profiter de ces belles fréquences. Alors, tu montes. Une fois que tu es arrivé, tu vas te reconnecter à ton étoile, à tes belles fréquences originelles, à ton ADN originel. Avec ces belles fréquences. Et tu vas revenir tranquillement dans notre monde, dans l'histoire maintenant. Et à Montreux, tu vas reconnecter à ton étoile. Un, deux, trois. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Aujourd'hui parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza, e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze. Che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura, e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate, che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua, eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi investigazione in ipnosi? Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. C'è sempre contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma se aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione ha già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme, rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui, in ogni sessione, vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio, o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente, o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti, che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta, o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100%, staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto, è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi, e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni, e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo, e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato, e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma, c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbero esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare, comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba. Approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazioni certa. non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'Ansa in Italia? A dncronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli? Comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha quattro followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi, per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, a un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.